Salut les manchots, EFI, un jeu d'enfance et installer Linux facilement en 5 étapes de 10 minutes. Aujourd'hui c'est l'étape 5. Vendredi j'installe Ubuntu. Pour cela il suffit d'aller sur le menu tout en haut, installer Ubuntu 20.04. C'est parti ! Je choisis le menu français et je fais continuer. Je ne change pas le menu et je fais continuer. Là je choisis toujours installation normale. Je vais décocher les mises à jour pendant l'installation pour aller plus vite. Je vais cocher installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et wifi. C'est pour le matériel graphique propriétaire et carte wifi propriétaire. Je choisis continuer. L'ordinateur analyse le disque. Il a trouvé une version Ubuntu et une version Windows sur mon ordinateur. Je ne choisis jamais les options qui me sont proposées en automatique ici. Je choisis toujours autre chose. Nous allons choisir nous-mêmes où installer Ubuntu. Continuer. Comme je vous l'ai déjà précisé, j'ai deux disques durs sur mon ordinateur. Le premier disque qui se trouve ici ne contient que des partitions EXT4, comme on le voit sur la ligne en dessous. Je vais choisir le deuxième disque dur qui se trouve ici. Et là j'ai bien une partition NTFS qui est en bleu. La partition NTFS se trouve ici et fait bien 70 Go. La partition EXT4 que nous avons préparée est bien ici et fait 170 Go. Nous allons donc sélectionner la partition EXT4 que nous avons préparée et je vais cliquer sur modifier. Comment je vais utiliser la partition ? Je vais choisir système de fichier journalisé EXT4. C'est le format utilisé par Linux. Le format NTFS est utilisé par Windows. Je vais formater la partition et je vais choisir un point de montage. Le point de montage c'est comme le C2. de Windows. Ici il faut choisir le Slash. C'est la seule partition nécessaire pour installer Ubuntu. Depuis la version Ubuntu 18.04, il n'est pas nécessaire d'installer un swap. Je valide par OK. Je fais Continuer. Il va écrire les données sur le disque. Voilà, la partition est prête. La partition de 170 Go en format EXT4 avec le Slash qui correspond au C2. de Windows. Je vais faire Installer maintenant. Ma zone géographique est bien Paris et je fais Continuer. Je vais mettre mon nom d'utilisateur. Choisir un mot de passe. Je tape mon mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe très simple. Ne pas tenir compte des indications qui se trouvent ici. Dans tous les cas, il faudra choisir Demander mon mot de passe pour ouvrir une session. C'est le seul moyen de retenir son mot de passe et de ne pas l'oublier. Je vais cliquer sur Continuer. Et voilà, l'installation est démarrée. Nous allons regarder maintenant le diaporama proposé par l'installateur. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser Ubuntu 20.04. Elle est rapide et fluide. La Logitech est bien fournie avec des snaps et des points d'aide. Pour la gestion de musique, c'est le logiciel Rhythmbox qui est déjà installé. Mais il est possible d'installer le lecteur VLC ou Clémentine pour gérer votre musique. Le logiciel Shotwell est le logiciel que j'utilise pour gérer mes photos. Je n'utilise pas ce logiciel pour modifier les photos. Car il n'est pas conçu pour cela. J'utilise le logiciel GIMM pour modifier mes photos. Ou le logiciel Gétume qui est beaucoup plus simple. Pour naviguer sur Internet, j'utilise le navigateur Web Firefox. J'utilise aussi le logiciel Chromium. Et pour ma messagerie, j'utilise Thunderbird. Pour la bureautique, j'utilise le logiciel LibreOffice qui est déjà préinstallé. Et le logiciel LibreOffice Calc qui est l'équivalent du tableur de chez Excel. LibreOffice Impress est l'équivalent de PowerPoint sous Windows. Quelques nouveautés dans cette Ubuntu 20.04. Nous avons le choix entre plusieurs thèmes qui sont prédéfinis. Un thème Light qui est une version claire. Et un thème Dark qui est une version très foncée. Nous verrons ça après l'installation. Et voilà, nous avons fait le tour de ce diaporama bien sympathique. Je vous retrouve dans quelques instants après l'installation. Ubuntu 20.04 est installé. Je vais cliquer sur Continuer à tester. Je vais ensuite pouvoir éteindre l'ordinateur avec le menu qui se trouve en haut à droite. Choisir Éteindre, fermer la session. Choisir Éteindre. Lors de l'extinction, il va vous demander de retirer votre clé USB. Ce qu'il faudra faire. Et ensuite, valider par Hunter. Si l'ordinateur ne s'éteint pas correctement, il faudra appuyer sur la touche Power de votre ordinateur pendant quelques secondes pour pouvoir l'éteindre entièrement. J'appuie sur la touche Power pour démarrer l'ordinateur. La nouvelle page de démarrage s'appelle le Grub. Nous avons 10 secondes pour choisir une option avec les flèches du clavier. Voici les nouvelles options du boot de démarrage de Ubuntu. Ubuntu démarre automatiquement au bout de 10 secondes. Il est possible de choisir Options avancées. Appuyez sur Enter. Je peux choisir les options avancées pour démarrer sur une ancienne version de Ubuntu. Je peux choisir la version 5.04.26. Pour revenir en arrière, il faut appuyer sur la touche Échappe. Windows Boot Manager vous permet de lancer Windows 10. L'option UEFI Firmware Settings vous donne un accès direct au BIOS. C'est bien pratique. Je retourne sur la ligne Ubuntu et je valide avec la touche Entrée. Et voilà la nouvelle page d'accueil de Ubuntu. Appuyez sur la touche Entrée. Validez votre mot de passe. L'ordinateur est démarré. Ubuntu nous propose un petit diaporama de bienvenue. Il nous propose de joindre nos comptes en ligne. Si vous avez un compte Google, vous pouvez l'associer à Ubuntu. Vos agendas et vos rendez-vous seront affichés ici et dans le calendrier qui se trouve sur la droite. Je fais Passer. Le Live Patch, je n'utilise pas. Je fais Suivant. Je laisse cocher Envoyer les informations au système à Canonical. Je participe pour améliorer le logiciel. Je fais Suivant. Je fais Suivant. Et voilà. Vous pouvez utiliser les logiciels Ubuntu pour installer des applications comme celle-ci. Nous avons donc une nouvelle Logitech qui se présente ici. Ubuntu Software. Je fais Terminer. Il me propose déjà des mises à jour. La première chose à faire est d'aller régler les paramètres. Je clique sur Paramètres. Et je vérifie comment sont prévues les mises à jour. Je choisis toutes les mises à jour. Vérifier automatiquement les mises à jour tous les jours. Je laisse sur Tous les jours. Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité, je fais plutôt Télécharger automatiquement. Comme ça, je vois les mises à jour qui sont à installer sur mon ordinateur. Lorsqu'il y a d'autres mises à jour, une fois par semaine. Me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible, je le mets toujours sur Jamais. Pour ne pas changer de version, je reste sur la version LTS qui m'est proposée maintenant. Lorsque je voudrais changer de version, il faudra revenir sur ce menu pour aller choisir la nouvelle version sur le long terme. C'est les versions les plus sûres et les plus sécurisées. Je coche donc Jamais. Je vais sur Autres logiciels. Je choisis Partenaires de Canonical. Ce sont des paquets supplémentaires qui seront disponibles dans la Logitech. Logiciel Ubuntu. Je ne change rien, je laisse sur le serveur France qui est toujours disponible. Pilote additionnel. C'est ici que vous allez pouvoir installer vos pilotes propriétaires. Carte graphique. Carte Wi-Fi. Je vais faire Continuer d'utiliser un pilote installé manuellement. Options de développement. Surtout ne pas cocher les mises à jour en préversion. Il faut rester sur la version LTS qui est stable. Ce sont des mises à jour en préversion. Elles n'auront pas été testées par tous les utilisateurs. Je fais Fermer. Actualiser. Avant d'installer les mises à jour, je vais aller dans les menus Paramètres. Et choisir Pays et Langues. Cliquez sur Gérer les langues installées. Choisir Installer. Il vous demande vos mots de passe. Et c'est parti. Maintenant, tous les menus seront en français. Je fais Fermer. Et voilà. L'étape 5 est terminée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mes premiers pas avec Ubuntu 20.04. Je vous dis Kenabou et à bientôt.